Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle semaine autour de l'actualité des jeux vidéo et oui même pendant cette période estivale je vous l'avais promis les actualités ne s'arrêtent pas et elles continuent de sortir à 7h du matin vous avez voté la semaine dernière 7h ou 9h pendant la période estivale et bien ça continue de sortir à 7h, certains d'entre vous travaillent encore une fois maintenant et bien pendant les mois de juin, juillet et août, moi aussi et je vous accompagne et bien dans votre train-train quotidien et puis ceux qui se lèvent un peu plus tard pour les vacances et bien vous avez quand même votre format d'actualité aujourd'hui on a 3 belles actualités, il y en a une plus grosse que je traiterai demain parce qu'elle va prendre quand même beaucoup de place et que je voulais pas un petit peu faire trop durer ce format comme d'habitude la barre de défilement en bas de votre écran qui vous permet d'accéder à la news qui vous intéresse le plus et on commence dans un premier temps avec la bonne grosse nouvelle pour les fans et bien de Versus Fighting, oui c'est le retour de SNK vs Capcom SVC Chaos alors il est d'ores et déjà disponible sur Steam, ça a été annoncé lors de l'Evo 2024 où Kayane d'ailleurs a eu une très bonne place si je ne dis pas de bêtises elle est arrivée 65e, félicitations à elle soit dit en passant il faut mettre en avant aussi nos françaises et surtout nos françaises qui sont dans le Versus Fighting et donc lors de l'Evo 2024, SNK a annoncé le retour de SNK vs Capcom sur Nintendo Switch et d'autres plateformes alors j'en parle aussi aujourd'hui car ça débarquera sur Nintendo Switch et PlayStation le 22 juillet 2024 prochain on rappelle que ce jeu d'arcade à succès de 2003 revient donc meilleur que jamais avec 36 personnages emblématiques de SNK et de Capcom principalement des icônes des séries King of Fighters ou Street Fighters elle revient également avec un tout nouveau code réseau et des modes tournois il réorganisera les visuels et commandes classiques et sera également doté d'un nouveau visualisateur de hitbox et d'un mode galerie complet bref, une expérience qui permettra aux fans de la licence de se faire plaisir et également aux nouveaux entrants dans cette licence de se faire plaisir aussi avec une nouvelle compilation donc je leur précise encore une fois c'est déjà disponible sur Steam et ça le sera à partir du 22 juillet prochain sur Nintendo Switch et sur PlayStation pas d'annonce du côté de ce Xbox sauf si je dis des bêtises donc n'hésitez pas à me dire si vous avez cette information parce que personnellement je ne l'ai pas vu annoncé sur Xbox et ça m'embêterait un petit peu de passer quand même à côté d'un morceau d'actualité mais voilà, je n'ai pas la science infuse et des fois je rate des informations donc n'hésitez pas dans les commentaires deuxième information de ce Gaming News on va partir cette fois-ci du côté de Pokémon Company avec notamment, vous le voyez juste ici, le trailer de Pokémon ZA celui qui justement est extrêmement attendu pour 2025 et bien figurez-vous que la Gamescom 2025 qui aura lieu entre le 21 et le 25 août 2024 en Allemagne alors c'est à Cologne, je crois que c'est à Cologne exactement et bien figurez-vous que Pokémon Company y sera alors on savait déjà que Nintendo ne serait pas à la Gamescom cette année qu'il n'avait pas grand chose à y présenter voire même rien à y présenter on sait que Nintendo était l'année dernière à la Gamescom et je vous rappelle quand même, parce que c'est quand même suffisamment important je me mets en plein écran Nintendo était à la Gamescom 2023 il y avait une grande boîte rouge ultra secrète dans laquelle il y a des journalistes qui sont venus et des développeurs qui sont venus qui ont vu quelque chose qu'ils ont nommé Switch 2 Switch Pro, vous l'appelez comme vous voulez et Nintendo cette année n'a rien à présenter ce qui veut dire que ça a d'ores et déjà été présenté mais donc cette année, Nintendo n'y sera pas mais Pokémon Company y sera bel et bien et c'est là où ça devient intéressant puisque Pokémon Company figurera parmi, je cite les points forts de la programmation de cette Gamescom 2024 du côté de chez Pokémon Company on a quand même quelques projets en cours alors on a toujours le Pokémon Pokémon mobile donc Pokémon Go qui continue de cartonner qui continue de fonctionner il y avait d'ailleurs Unutiteuf qui était à Marseille je crois il y a deux ou trois semaines pour le nouvel event de Pokémon Go on rappelle également qu'il y a Pokémon Sleep qui continue de fonctionner qui a généré je crois quasiment 10 millions de dollars sur sa première année de commercialisation donc on est sur un truc qui fonctionne plutôt pas mal et bien évidemment on attend le prochain opus de la série pour l'instant pour 2024 on n'a aucune annonce d'un jeu Pokémon alors qu'en général on a toujours un Pokémon par an qui sort on sait que ce Pokémon ZA, Legends ZA il sortira en 2025 mais est-ce que Pokémon Company va nous réserver un Pokémon present durant la Gamescom avec et bien en étant le point fort je cite un point fort pardon de cette programmation avec notamment un remake ou je sais pas un Let's Go Evoli un Let's Go Argent et Let's Go Or je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui l'aimerait mais je l'aimerais particulièrement personnellement pour la Nintendo Switch et bien c'est la grosse question qu'on se posera on rappelle que durant cette Gamescom on y verra notamment et bien Square Enix THQ Nord X Ubisoft Xbox Sony bref beaucoup de monde Bandai Namco qui sera là également Bethesda Blizzard Capcom 2K Sega Electronic Arts et bien sûr quasiment tout le monde sauf sauf Nintendo qui n'y sera pas présent quand bien même Pokémon y est présent et que Pokémon évidemment ça sort en exclusivité sur Nintendo pour les jeux en tout cas pour l'instant je sais pas si ça sera le cas dans le futur quoique ça serait incroyable imaginez un Pokémon sur une autre plateforme ça serait incroyable bref je ne pense pas puisqu'ils ont quand même des accords avec Nintendo donc ça serait un petit peu compliqué et puis et bien pour terminer ce Gaming News et c'est sans doute la news que vous attendez le plus de ce Gaming News Link sera jouable dans le prochain jeu Zelda dédié à Zelda alors bon je ne vais pas vous cacher que quelque part c'est rassurant pour les fans de la licence pour ceux qui voulaient absolument jouer Link et quelque part c'est un petit peu triste pour ceux qui espéraient que la princesse Zelda est enfin un jeu dédié pour elle je vous rappelle que Zelda Echoes of Wisdom a été annoncé lors du précédent Nintendo Direct qu'il est classé comme un jeu 10 plus par le SRB et que c'est un jeu dans lequel on va jouer la princesse Zelda qui permettra et bien notamment d'invoquer des objets d'emmagasiner des objets avec un bâton magique et qui permettra du coup de les d'invoquer des monstres également on pourra et bien tout simplement récupérer des monstres avec cette baguette magique on pourra tout simplement se battre avec ces monstres invoqués via cette baguette magique et c'était finalement un jeu qui depuis les Zelda CDI permettait enfin d'incarner la princesse Zelda alors on avait pu l'incarner déjà dans Hyrule Warriors mais c'était complètement différent et bien ici c'est un jeu qui semblait dédié 100% à la princesse Zelda sauf que et bien entre temps le classement de l'ESRB si vous voulez l'ESRB c'est un peu comme le Peggy chez nous c'est à dire qu'ils vont classer les jeux savoir à qui ça va être dédié et en général ils sont obligés de regarder les jeux en avance quand un jeu est classé c'est qu'ils l'ont déjà vu un petit peu et que l'éditeur a été obligé de lui en parler et donc dans ce classement en ESRB on a un texte précis qui nous dit et là je cite l'ESRB il s'agit d'un jeu d'aventure donc pour effectivement ce nouveau jeu Zelda d'un jeu d'aventure dans lequel les joueurs incarnent Zelda alors qu'elle tente de dissiper les failles à travers Hyrule et de sauver Link d'une perspective de trois quarts de hauteur les joueurs explorent divers environnements tout en combattant des ennemis stylisés par exemple des humains ou des créatures et en tant que Link les joueurs utilisent une épée et des flèches pour vaincre les ennemis et donc là évidemment on lit le classement ESRB on se dit bah en fait ça y est ils nous ont vendu la mèche Link sera bel et bien jouable dans ce jeu Zelda ce n'est pas tout évidemment mais voilà alors bonne nouvelle ou déception vous me direz dans les commentaires il continue en disant Zelda peut utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures par exemple des chevaliers mécaniques des soldats cochons de la boue etc pour la bataille et certains ennemis peuvent même être vaincus en étant incendiés d'autres créatures se dissolvent dans la brume lorsqu'elles sont vaincues et les séquences de combat sont quelque peu frénétiques avec plusieurs ennemis attaquant et se battant en même temps donc ça c'est aussi une bonne nouvelle maintenant la question est de savoir si le personnage de Link sera jouable simplement par petits morceaux par exemple vous savez que dans cette bande annonce on voit que Link disparaît dans ces fameuses failles il est aspiré dans la faille au début de cette séquence et je vous invite également à aller voir l'analyse qu'on a fait de ce trailer parce que c'était assez intéressant donc est-ce qu'on va jouer Link dans des séquences où on est dans la faille où on permettra peut-être à Zelda de nous retrouver petit à petit ou alors on se sortira de certaines panades petit à petit ça c'est la question ou alors est-ce que ça sera simplement la séquence du début genre on incarne Link on arrive devant les boss on se fait dessouder on disparaît et paf on incarne Zelda pour tout le reste de l'aventure ça malheureusement le SRB n'en parle pas plus que ça évidemment ils ne peuvent pas donner toutes les informations mais c'est la grosse question qu'évidemment on se pose et que je vous pose également vous me direz qu'est-ce qui vous conviendrait le plus est-ce que vous accepteriez de jouer Link simplement au début et après totalement Zelda ou est-ce que vous préfériez jouer Zelda globalement avec des petites touches de Link par-ci par-là personnellement je trouve ça un petit peu dommage on a enfin un jeu autour de la princesse Zelda et malheureusement on sera obligé de jouer Link bon je ne vais pas me cacher que ça peut être très chouette maintenant on aurait aussi pu donner tout simplement une épée et des flèches et un arc à la princesse Zelda c'était très bien aussi on la voyait avec ses pouvoirs notamment dans Hyrule Warriors elle était absolument badass bref vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est donc déjà la fin de ce premier gaming news de la semaine je vous donne rendez-vous cet après-midi et demain pour des prochaines vidéos à très très vite salut salut